Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal dans le mythique Institut d'études politiques de Paris Sciences Po, dans la tourmente après des manifestations pro-palestiniennes hier. Des étudiants qualifiés de sionistes par les manifestants auraient été interdits de rentrer dans un amphithéâtre. Rien ne va plus dans la mythique rue Saint-Guillaume, où on retrouve l'Institut d'études politiques Sciences Po, où se sont déroulés les faits hier matin. Des manifestants ont d'abord envahi la salle principale de l'école et l'ont renommée Amphigaza, ce qui a entraîné l'annulation des cours. Il y a eu un certain nombre de prises de parole pro-palestiniennes. Mais Salomé, qui est président de la section Sciences Po de l'Union des étudiants juifs de France, l'UEJF, rapporte des faits d'une toute autre gravité. Des personnes qui ont été jugées comme sionistes, on leur a interdit l'entrée dans l'amphithéâtre. Des étudiants, eux aussi reconnus et identifiés comme sionistes ou juifs, ont été pris à partie par des militants de ce groupe. Donc c'est quand même très problématique que les étudiants soient bloqués pour leur appartenance politique ou religieuse. L'école a réagi dans un communiqué express que je vous laisse découvrir. Sciences Po condamne l'action et les pratiques utilisées qui s'inscrivent délibérément hors du cadre fixé en matière d'engagement et de vie associative. Un membre de la communauté étudiante a été empêché d'accéder à l'amphithéâtre. Alors ça fait un petit peu tiquer certains observateurs puisque les termes d'antisémitisme dont l'UEJF souhaiterait que les faits soient qualifiés ne sont pas utilisés dans ce communiqué de presse. Et de son côté, le président Emmanuel Macron a-t-il réagi ? Bien sûr, il qualifie d'inqualifiables et de parfaitement intolérables les faits qui se sont produissés. Prisca Tevno, la porte-parole du gouvernement, qui est citée par l'AFP, qui explique que le chef de l'État a rappelé avec clarté et fermeté sa position. Oui, les établissements universitaires sont autonomes, mais cette autonomie ne justifie en aucun cas le moindre début de séparatisme. Nous doutons que l'AFP est à suivre, d'autant que la direction de Sciences Po annonce saisir la section disciplinaire en vue de sanctionner les agissements intolérables, rapport aux propos accusatoires prononcés à l'encontre d'une association étudiante en particulier. Et pour clôturer cette page consacrée à Sciences Po, le directeur de l'école, Mathias Vichra, accusé de violences conjugales, a démissionné de son poste ce matin. On poursuit ce journal avec la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, qui a affirmé hier qu'elle ne reviendrait pas sur le choc des savoirs. Je ne compte absolument pas revenir sur le choc des savoirs, ça c'est clair. C'était hier qu'elle a répondu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Elle était en fait interrogée sur la situation en Seine-Saint-Denis, où certains enseignants poursuivent leur mouvement de grève, pour demander plus de moyens et justement pour demander aussi à mettre fin à ce choc des savoirs. Ces enseignants du 93 de Seine-Saint-Denis, ils étaient reçus par le rectorat cet après-midi. Voilà ce qu'ils disaient dans un communiqué avant cette réception. L'intersyndical 93 se rentre à l'audience pour remettre officiellement à la représentante de l'Éducation nationale dans l'Académie les doléances des personnels pour un plan d'urgence pour l'école publique contre le choc des savoirs. La guerre entre école publique et école privée va-t-elle être relancée ? C'est en tout cas les craintes d'observateurs avec plusieurs mouvements de contestation contre l'enseignement privé. Avec un mot d'ordre affiché, que l'argent public aille à l'école publique. C'est ce que martèle en tout cas un certain nombre d'observateurs, des syndicats, d'enseignants, de parents et puis d'autres observateurs. Il faut couper le cordon financier de l'enseignement privé. Selon cette tribune publiée dans le Monde, l'enseignement privé sous contrat qui est représenté à plus de 90% par des établissements catholiques et subventionné à plus de 70% par l'État. C'est tout de même 13 milliards d'euros par an qui partent pour l'enseignement privé et notamment l'enseignement privé catholique. Rappelons-nous le contexte dans lequel tout cela était né. C'était après les polémiques de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, à la milieu de l'Oquestre et tout ce qui s'était passé autour du lycée Stanislas. Hier, une conférence de presse se tenait donc à Paris. Voilà ce que dit Frédéric Marchand sur Europe 1. Il est secrétaire général d'Une Saéducation. La priorité de la nation pour son école, ça doit être de donner la priorité à l'école publique et qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer, sans rien dire, à entretenir une forme de séparatisme scolaire qui devient dangereux pour notre société. Terminons ce journal avec une affaire qui ébranle un lycée de Seine-et-Marne. Des lycéens ont fait un blackface en marge du carnaval de l'école. Ça s'est passé le 7 mai dernier dans un lycée catholique privé. On y revient à le lycée Sainte-Céline de la Ferté-Sous-Jouard. Alors c'est toujours de fête. On fêtait le carnaval. Chacun était venu déguisé, évidemment. Des personnes en M&M, d'autres en banane de jante. Et trois personnes sont venues guillemets, grimer en noir avec des lances. Des parents d'élèves étaient présents, des élèves également. Tous qualifient ces tenues de blackface. Libération raconte même que des élèves sont rentrés chez eux en larmes, tandis que ces trois élèves faisaient des bruits de singes dans le couloir. Choquant ? Eh bien, pas selon les votes des élèves eux-mêmes, puisque ces trois élèves ont remporté le prix du déguisement lors de cet événement. Libération a pu accéder à un e-mail, que je vous propose de découvrir un e-mail de la directrice qui avait répondu à certaines revendications des parents d'élèves qui étaient choqués. Nous expliquons aux jeunes qui s'intéressent que les déguisements de ces élèves eux-mêmes d'origine diverse, les élèves, n'avaient aucune connotation raciste ou de moquerie. Il s'agissait simplement de déguisements de gardiers Massaï. Voilà la réponse officielle de la direction... Avec des bruits de singes. Avec des bruits de singes, voilà, de la direction de l'établissement. Elle annonce cependant qu'elle va quand même lever une petite enquête interne pour notamment cette affaire de bruits de singes. Sachez que cette directrice, c'est un e-mail interne qu'elle a fait. Elle a été sollicitée par Libération. Elle a refusé de répondre, idem du côté du rectorat. Silence radio pour l'instant. Elle a simplement demandé aux parents d'élèves de ne pas parler à Libération. Donc elle est au courant que l'article est sorti. A noter quand même que six parents d'élèves ont décidé de saisir le conseil représentatif des associations noires de France qui a annoncé sur la plateforme X qu'une plainte a été déposée pour injure publique à caractère raciste, provocation publique à l'aide raciale et discrimination. Bienvenue en 2024. Merci beaucoup Guillaume. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada